Bonjour à tous, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, puisque nous en avons deux, les doyens, les collègues, à la fois enseignants et personnels administratifs de l'ICS. J'espère qu'ils auront répondu à notre invitation, puis aussi à tous ceux qui ne sont pas étudiants ici ou qui l'ont été. Merci d'être venus nombreux. Alors je sais bien que les étudiants de deuxième année n'ont pas eu vraiment le choix, mais on va essayer de faire en sorte qu'ils ne le regrettent pas. Pour cette demi-journée qui fait en effet suite à plusieurs autres, et c'est un thème que nous avions un petit peu abordé déjà avant le Covid, puisque nous étions à deux ans à ce moment-là de la commémoration ou de la célébration, vous choisirez le mot qui vous convient, du bicentenaire de Napoléon, donc de la mort de Napoléon. Et cette journée d'aujourd'hui, alors le Président a un peu défleuré la réponse que nous allons donner, c'est qu'évidemment on peut encore parler de Napoléon aujourd'hui, mais nous avons aujourd'hui choisi de nous concentrer sur les questions qui ont été posées à l'occasion du bicentenaire, cette fois-ci de façon un petit peu plus apaisée, un petit peu plus reposée que nous l'avions fait pendant l'événement lui-même. Mais je crois que le moment est venu aussi de redonner la parole à l'histoire, et de faire en sorte que les éléments que nous allons vous donner vous aident un peu à comprendre la richesse, l'intérêt, l'actualité même éventuellement de cette période napoléonienne. Alors je dois introduire cette journée, mais d'abord en vous présentant les excuses de Pierre Brandat qui devait intervenir sur la question de l'esclavage ce matin, alors il ne sera pas là, je vais le remplacer, mais je dois vous avouer que comme Pierre est tombé malade avant d'avoir préparé son intervention, je vais être obligé d'improviser un petit peu sur ce thème de l'esclavage, enfin une improvisation un petit peu préparée quand même, mais qui n'aura pas peut-être la profondeur, l'intensité de ce que Pierre vous aurait présenté, puisqu'il est un des très bons spécialistes de cette question. Alors commençons d'abord par nous demander de quoi nous allons parler. Le 13 mai 1816, Lascaz note, dans ce qui sera plus tard son mémorial de Sainte-Hélène, cette opinion de Napoléon sur lui-même. Je vous la cite. « Je m'inquiète peu de tous les libelles lancées contre moi. Mes actes et les événements y répondent mieux que les plus habiles plaidoyers. Qu'on aille chercher dans l'histoire et que l'on compare. » Et en effet, jusqu'au début des années 2000, Napoléon était ce que le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé « une part de nous ». C'était dans son discours du 5 mai 2021, discours qu'il a prononcé à l'Institut de France, le jour même du bicentenaire de la mort de Napoléon. Et c'est vrai pour ma génération, peut-être un peu pour celle du dessus, sans problème, Napoléon est en nous. Napoléon a fait partie de notre base culturelle, de notre base d'éducation. Et je ne parle pas ici, d'ailleurs, quand je dis Napoléon est en nous, je ne parle pas seulement de ce que nous avons appris à l'école, de ce que nous avons pu lire, de ce que nous avons pu saisir de l'épopée, par l'architecture, par les monuments. Et évidemment, ici, à la Roche-sur-Yon, nous sommes au premier plan. Je ne parle pas seulement de savoir, mais je parle aussi d'un phénomène, d'une œuvre qui est en nous, parce qu'elle influence ce que nous sommes, ce que nous pensons, et la façon dont nous agissons dans de nombreux domaines, y compris dans les domaines quotidiens. Parce que Napoléon, que ce soit avec le Code civil et d'autres institutions, a voulu créer dans notre société ce que lui-même appelait une identité de mœurs, fondée et qui, finalement, sont restées jusqu'aux dernières années au cœur de notre projet de bien vivre ensemble, en concitoyen. Alors, on le doit d'abord, et évidemment, au Code civil. Dans le discours introductif du Code civil, de Portalis, que tout le monde devrait aller lire plusieurs fois, et notamment les parlementaires actuels, celui-ci décrivait le Code comme la source des mœurs, la garantie de la paix publique et particulière, qui devait atteindre chaque individu et se mêler aux principales actions de sa vie. Même réformé, même chamboulé, sur certains points, ce Code civil reste tout de même, il conserve encore ce rôle d'ossature et il a conservé, pour une bonne part, sa philosophie d'origine. Parce que le Code n'est pas un chapelet d'articles, il n'est pas une compilation de lois, mais il est véritablement une réflexion sur ce que doit être la société, ce que doivent être les rapports entre les citoyens qui composent cette société. Et aujourd'hui, malgré tous les changements qui ont été apportés et qui ont été imposés au Code civil, ce Code continue à affirmer l'égalité des citoyens, à la fois devant la loi, mais dans leur rapport intercitoyen, si je peux dire. Il continue à affirmer la non-confessionnalité de l'État, qui est la base de ce qu'on appelle la laïcité. Il continue à définir les règles de l'État civil, encore que là aussi, nous sommes en chemin de grands changements. Mais en ce qui concerne, par exemple, les règles de succession, la liberté contractuelle, alors mis à part, évidemment, la grande réforme d'il y a deux ou trois ans, mais dans l'ensemble, les choses n'ont pas changé, tout ça est resté pratiquement intact par rapport à ce que le Code était le jour de sa promulgation, le 21 mars 1804. Je le rappelle toujours, sur les 2281 articles d'origine du Code, à peu près la moitié sont en vigueur encore aujourd'hui dans les termes qui étaient ceux de 1804. Comme je le dis aussi parfois, nous sommes un peu, vis-à-vis de l'œuvre napoléonienne, comme M. Jourdain, nous faisons du Napoléon tous les jours, sans le savoir. Nous avons aussi hérité de lui l'organisation de l'État, de son administration, de ses finances publiques, de l'organisation judiciaire, du maillage des chambres de commerce, d'agriculture, l'organisation des enseignants en un seul corps, sinon en un seul esprit, la prééminence du droit du sol, en matière de nationalité. Et puis, dans la vie de tous les jours, nous lui devons plus prosaïquement les pompiers de Paris, l'internat des hôpitaux, l'humérotage des rues, etc. Le fait d'enterrer nos morts à six pieds sous terre, date aussi de l'époque napoléonienne. Napoléon appelait ça les nœuds indissolubles de nos institutions nationales. Ces nœuds n'ont pas encore été dénoués, n'ont pas encore été dissous, même si, évidemment, nous sommes en droit de nous inquiéter sur le tour que prennent des réformes échevelées comme celles que nous vivons en ce moment. Et au fond, dans le catalogue des grands hommes du monde, peu de pays ont un homme du calibre de Napoléon. Patrice Guénifet, qui est un ami de la Fondation et mon ami, dit toujours qu'il n'y a pas trois Napoléons dans l'histoire de l'humanité. Ça a été véritablement un homme qui savait tout faire, qui voulait tout faire et qui pouvait tout faire, comme le disait Sieyès au moment de son accession au pouvoir. Pour Hegel, vous le savez, il était même l'âme du monde, le monde vibrant sous son impulsion, au carrefour de l'Ancien Régime et d'une époque nouvelle, ce qui fait aussi un des grands intérêts de cette période napoléonienne qui n'est pas d'ailleurs, sans rappeler à certains égards, celle que nous vivons aujourd'hui à un moment où une légitimité que nous croyions immuable, celle du système représentatif, est en train de lutter contre une nouvelle forme de légitimité. Je dis parfois que nous sommes un peu comme ces hommes de l'Ancien Régime qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre que les choses changent peut-être de façon irréversible par rapport à ce en quoi nous avons toujours cru. Dans un discours au Conseil d'État, Napoléon disait que son œuvre consistait à jeter sur le sol de France des masses de granit susceptibles de stabiliser une société qui était composée depuis la Révolution de grains de sable non reliés entre eux. Là aussi, nous constatons l'actualité de ce projet, quand bien même, évidemment, il ne s'agit pas de dire « Ah, si Napoléon revenait, les choses iraient tellement mieux ». D'ailleurs, au risque de décevoir certains d'entre vous, il ne reviendra pas. Alors, la question, c'est de se demander est-ce qu'on ne peut pas dire que Napoléon et ses équipes, parce que Napoléon n'était évidemment pas seul aux affaires, n'ont pas fondé quelque chose d'essentiel pour l'avenir par rapport à eux-mêmes, mais même pour la conception que nous pouvons avoir de la société, des rapports entre les citoyens et même de notre vie quotidienne. On constate aujourd'hui qu'en dépit de tous ces changements, en dépit de toutes ces réformes en cours ou à venir, en dépit finalement d'une direction politique qui n'a pas de colonne vertébrale, certains diraient qu'elle n'est pas finie, nous avons malgré tout entre les mains un système solide, un système qui a été certes fondé il y a 200 ans, mais qui, on vous le dira sans doute au fur et à mesure de cette matinée, un système qui a montré aussi sa souplesse parce qu'il a su s'adapter, il a su accepter des changements qui étaient au fond assez irréversibles, mais n'avons-nous pas là, entre les mains, une conception de la société, une conception de l'État qui, comment dire, nous donnerons justement cette colonne vertébrale. Napoléon est donc une part de nous, comme le dit Emmanuel Macron, qui ajoutait dans son discours du 5 mai que ses leçons et ses réalisations portent encore jusqu'à notre siècle. Ce sont les mots du président de la République. Il ajoutait encore, puisque nous étions le 5 mai 21 et que c'était le moment clé de la commémoration de la mort de Napoléon, il ajoutait qu'il souhaitait une commémoration éclairée. On verra en conclusion, donc en fin de matinée, que cette commémoration éclairée a effectivement eu lieu. De même qu'a eu lieu le débat inévitable sur les ombres et les lumières du gouvernement napoléonien. Vous le savez, nous en avons parlé ici et là, sur les plateaux de télévision, les ondes des radios, les journaux, et nous l'avons rappelé pour ceux qui étaient à la dernière université d'été de l'ISS de l'été dernier. Et pour paraphraser encore Emmanuel Macron, dans un moment de son discours, qui devrait valoir au conseiller qui l'a préparé un prix de l'Académie française, ou peut-être, quand vous aurez entendu la phrase, une brève dans l'Ossamoel de Pierre d'Ack. De l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur. Il avait probablement très mal dormi la veille de l'écriture du discours. Même si on le prend au pied de la lettre, cela n'est pas gagné d'avance, et le seul intitulé de nos travaux d'aujourd'hui confirme que rien ne l'est. Car au-delà du seul cas de Napoléon, nous devons faire face à une tendance d'abord américaine, mais qui risque de devenir bien française, celle de la déconstruction, reconstruction de nos sociétés, de ce qui en fait leur fondation et leur histoire. Une direction morale indéfinie domine les milieux culturels, l'éducation nationale, les médias publics, et elle est à l'œuvre, non pas pour nous faire penser mieux, mais pour, à terme, nous interdire de penser. Cette direction morale fonde sa démarche sur une idéologie dont l'alpha et l'oméga sont la déconstruction d'une part, et d'autre part, ce qu'ils appellent l'ouverture aux autres et la diversité. Ils veulent, et là je cite leur nouveau porte-drapeau, Patrick Boucheron, spécialiste de la Renaissance mais qui désormais s'occupe à peu près de tout. Ils veulent combattre ce que Boucheron appelle les crispations réactionnaires, c'est-à-dire nous, l'étrécissement identitaire, encore nous, pour une histoire qui ne saurait être que mondiale et inclure les nouveaux d'années de la Terre que vous aurez identifiés fort bien puisque vous écoutez la radio et lisez les journaux. Il ne s'agit pas ici d'ailleurs de pratiquer ce que les Américains appellent la world history qui élargit parfois très heureusement l'analyse en cherchant des courants dominants, en inversant les perspectives, en donnant parfois la parole aux vaincus. Le but réel de cette école est parfaitement hexagonal au point qu'il laisse sans voix au-delà de nos frontières et on l'a vu au moment du bicentenaire de Napoléon où l'étranger s'étonnait de nos débats intérieurs sur faut-il ou ne faut-il pas commémorer. Selon la vision de nos déconstructeurs, la France ne serait qu'une petite chose presque artificielle tant en regard des courants planétaires que d'événements plus secondaires mais qui dévoilent à eux seuls une espèce d'imposture nationale. Le spectre est large, on en conviendra mais c'est la moindre des choses pour ces théories qui se proclament globales. L'interprétation du passé doit être désincarnée sauf à mettre sur le devant de la scène des anonymes représentatifs de tous les malheurs négligés du monde. Un migrant préhistorique tuant le temps en peignant le plafond de sa grotte, un tailleur de pierre du Moyen-Âge, un cultivateur des temps modernes, un travailleur de la révolution industrielle, un colonisé, écrasé d'injustice, un poilu, obligé d'aller à la boucherie. Et de même qu'il n'y a pas de grande date ou de grands hommes et pas même d'individus qui par leur action et leur volonté auraient pu influencer la marche des temps, les faits, les conclusions pardon de ces déconstructeurs dépassent même aujourd'hui les conclusions marxistes qui hurlent leur heure de gloire en chantant que seul le peuple et les prolétaires font l'histoire, cette conception en un même plus court, le sort des minorités sous-estimées, surtout si elles ont été opprimées par les grands mâles blancs hétérosexuels, moi, suffit à tout expliquer. Tout ce qui n'est pas racisé, genré, désoccidentalisé doit être rejeté aux marges en attente d'être relégué au rayon des impostures du vieux monde des oppresseurs duquel nous sommes collectivement et historiquement responsables. Car ce ne sont pas les individus qui sont racistes, homophobes ou je ne sais quoi d'autre, ce sont les sociétés entières, formes absurdes d'un universalisme réduit à ses travers et au travers des crimes que nous aurions tous commis par descendance. Un policier noir devient un faux noir, un complice des dominateurs, un gué non-militant est un traître à la cause, un mâle blanc est forcément l'oppresseur de sa conjointe et, comme moi, un luxembourgeois d'origine, l'héritier des négriers quand bien même mes ascendants n'ont vu la mer pour la première fois qu'en 1950. Voici donc venue une nouvelle révolution culturelle où, finalement, comme celle de Mao, et je regrette l'absence de ses fans de Courtois, nous devrions dénoncer nos arrières-arrières-grands-parents et faire pénitence à présent, même en posant un genou à terre. Qui plus est, comme l'écrivait déjà Jean-François Revelle en 1999, ses idéologues nihilistes, je le cite, agissent par la terreur, non par la raison. Il se propose non de servir, mais d'asservir ceux qu'il vise à enrôler. Napoléon s'est vu et se voit encore aujourd'hui, quoiqu'un peu moins depuis le bicentenaire, appliquer ce traitement. Sa trace unique sur notre histoire, sur notre identité, presque, je vous le disais tout à l'heure, sur notre intimité, empêche certains de le laisser dormir en paix dans son tombeau des Invalides et de bénéficier tranquillement, librement de sa postérité. Ils enragent, évidemment, qu'il reste un des personnages préférés des Français, avec Louis XIV, De Gaulle et Simone Veil, mais Simone Veil sortira du classement dès qu'une autre personne sera à la mode. il l'accuse de tous les maux, se moque de la dévotion qu'il suscite dans certains milieux associatifs, il se moque de la reconstitution historique, par exemple, ce que nous appelons ici l'histoire vivante. En politique intérieure, évidemment, Napoléon représente tout ce qu'il déteste, l'autorité de l'État, la primauté de l'intérêt général, l'unité nationale, l'ordre public, les hiérarchies, y compris les hiérarchies qui découlent du mérite, alors qu'elles devraient finalement être naturellement et glorieusement acceptées pour stigmatiser son ambition démesurée en politique extérieure, en négligeant pour les besoins de la cause, l'histoire, la réalité des relations internationales, la géopolitique, parce qu'ils ignorent, on ne peut même pas dire qu'ils feignent d'ignorer, que les rapports de force, les rivalités anciennes et la géopolitique sont presque tout, tandis que l'idéologie en matière internationale n'est rien. Si l'on osait, on dirait que ces gens qui rejettent ensemble le réalisme et les lumières les remplaceraient volontiers par l'universalisme au masque généreux de l'extrême-gauche mondialisée et de ses alliés objectifs, les bobos de nos grandes villes, pas moi. Les plus militants, à qui des médias complices tendent le plus volontiers leur micro, accompagnent leur guerre idéologique et, n'en doutons pas, subversive, d'une rengaine qu'ils veulent faire passer pour le dernier tube à la mode, il faudrait enfin avoir le courage de regarder notre histoire en face, de la revisiter. Voilà 40 ans que, pour ma part, j'entends cette rengaine, mais je sais aussi que mes maîtres et mes devanciers l'ont entendu, sauf que la vérité est ici qu'on n'arrête jamais de revisiter l'histoire parce que c'est bien la raison d'être de l'historien. Il enquête en permanence, à chaque pas, il veut faire progresser sa discipline. Mais il n'avance ni sur du vide, ni sur une table rase et encore moins pour se conformer à des slogans. Si une dose de doute sur les travaux de ses prédécesseurs lui est nécessaire, il a besoin de documents, de faits pour les confirmer ou les contredire. Et comme il est lui aussi dans les temps qui sont les siens, ces problématiques et ces questionnements évoluent. évoluent. Pour le sujet qui nous intéresse, Stendhal écrivait en 1837 qu'il faudrait, d'ici 50 ans, refaire l'histoire de Napoléon tous les ans. Et c'est bien ce qui se passe et continue à se passer dans tous les domaines. L'anthropologie militaire, la géopolitique, les études économiques et sociales, l'ouverture aux questions prégnantes dans nos sociétés, le statut des femmes, l'homosexualité, l'intégration des juifs, l'esclavage, les retraites, le chômage, la dette, les aspects européens, évidemment, font partie des secteurs qui doivent aujourd'hui être étudiés peut-être différemment de ce qui était le cas autrefois. Mais il n'y a pas, il n'y a jamais eu de chape de plomb qui serait tombée sur l'histoire napoléonienne comme en sont convaincus notre cible de ce matin, les déconstructivistes mondialisés. Pelle-melle, de toute façon, comme l'ignorance est leur marque de fabrique, ils assèneront, ils continueront à asséner sans référence, sans débat, que les guerres de Napoléon ont fait des millions de morts, que son code civil a sciemment voulu abaisser la femme et assurer à lui seul le triomphe du patriarcat, que son régime était à peine moins pire que celui d'Hitler ou de Staline, que sa police était le modèle de la Gestapo ou de la Tchéca, que ses opposants étaient systématiquement éliminés, que sa justice agissait sur ordre, que le rétablissement de l'esclavage se doubla d'un projet de génocide des Noirs. Ce phénomène de près à revisiter, si l'on peut dire, ravit les affidés qui désormais savent sans plus avoir besoin d'apprendre. Les historiens napoléoniens ne leur servent à rien, qui ne sont bons qu'à défendre leurs champions. Ne nous illusionnons pas, Napoléon n'est pas la cible principale de cette démarche. Il n'est qu'un élément tactique dans une stratégie qui vise à dégoûter les Français de leur histoire, à les déraciner un peu plus pour planter sur une friche nouvelle une sainte et bienfaisante doxa qui nous mènera vers le bonheur. L'avant-garde du mouvement c'est qu'un peuple sans passé, sans conscience et sans connaissance est manipulable à l'envie. Leurs alliés, y compris dans l'université, sont semblables aux idiots utiles, victimes du totalitarisme léninisme et ils seront broyés comme les autres si ces thèses triomphaient. Ils les laissent faire tandis que les timorés, y compris aux placés, devancent leurs désirs. Je vous le disais tout à l'heure, la critique c'est le métier de l'historien. Et le wokisme, l'indigénisme et les études de genre sont la négation de notre métier. Nous avons voulu ce matin rappeler que face à ces non-sciences, notre spécialité en est une, que notre capacité de critique s'accompagne aussi d'une capacité de réflexion et encore que nous n'avons pas peur non plus du débat. au fond, ici, dans notre chère école universitaire qui nous apprend l'audace d'être libre, n'ayons pas peur comme le proclamait le Saint qui a donné son nom à notre bibliothèque. Alors, nous allons, parmi toutes les questions qui fâchent, que je vous ai un petit peu énumérées au fur et à mesure de cette introduction, nous allons donner la parole à des historiens pour qu'ils vous fassent le point sur ces questions qui fâchent, évidemment pas pour vous inculquer un napoléonisme militant, mais simplement pour vous donner des éléments de réflexion qui vous permettront ensuite, à vous, de vous faire une opinion. Alors, pour cela, nous avons demandé à des spécialistes de chacune des questions de venir exposer devant vous, de faire un petit peu le point sur tout cela et on commencera ce matin par deux sujets. Le premier que nous avons intitulé Napoléon, mauvais genre, point d'interrogation, ou le statut de la femme, où sera présenté par Jean-Philippe Ray. Jean-Philippe Ray est agrégé, docteur en histoire, il a longtemps enseigné dans des classes préparatoires au Chartreux de Lyon, il a décidé maintenant, pour des raisons personnelles, de retourner enseigner enseigner en lycée et donc, il est l'auteur de plusieurs ouvrages que vous trouverez d'ailleurs ici à la bibliothèque et nous lui avons demandé de vous faire un petit peu le point sur cette histoire de statut de la femme, sur cette histoire de Napoléon patriarcal. Je vous rappelle Madame Moreno à qui on demandait qui était ministre à l'époque, elle a maintenant disparu, je crois, elle n'est plus là, nous la regrettons beaucoup. On lui avait posé la question lors d'un grand jury d'Europe 1, est-ce que est-ce qu'il faut commémorer Napoléon ? Alors elle avait éclaté de rire, d'abord parce qu'elle n'avait pas préparé de réponse et puis ensuite elle avait dit Napoléon est le plus grand misogyne que j'ai connu. Ce qui indique deux choses, que Napoléon était misogyne et qu'elle avait connu Napoléon, je l'ai fait à chaque fois mais elle marche. Et puis ensuite on donnera la parole à François Houtzec. François Houtzec travaille à la fondation Napoléon, il est responsable de ce qu'on appelle les projets spéciaux qui sont les moutons à cinq pattes que personne d'autre ne peut faire, donc c'est lui. Il a notamment été l'éditeur de la correspondance générale de Napoléon, donc il a passé une quinzaine d'années sur ce sujet spécifique, mais son goût, sa spécialité, c'est l'anthropologie militaire et nous lui avons demandé de faire un peu le point sur cette affirmation des millions de morts des guerres napoléoniennes et donc il viendra ici vous parler de cette nouvelle façon finalement un peu d'aborder l'histoire militaire napoléonienne. Mais d'abord la minute gender de la matinée avec Jean-Philippe Ré qui va vous parler du statut de la femme où au fond Napoléon avait-il mauvais genre. Merci.